La justice militaire enquête sur les 12 milliards disparus de la sulfureuse Maïa Abbé. Le 16 février 2017, une équipe d'agents du Centre Opérationnel Antar de Benaknoun, dépendant de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, des GSI, des services secrets algériens, à savoir l'ex-DRS, effectue une perquisition à Moretti au niveau du domicile d'une sulfureuse dame à Moretti au sein de la résidence d'État de Club des Pins. Il s'agit de la fameuse Maïa B, dont l'histoire demeure jusqu'à aujourd'hui une véritable énigme. Et pour cause, cette Maïa était l'un des piliers du clan présidentiel et prétendait être la fille cachée de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Les services de sécurité gardent très jalousement le secret autour de cette femme qui avait joué un rôle troublant dans les affaires de corruption au sein du Serail. Maïa, cette femme blonde au charme dévastateur, était connue de tout le gratin politique algérien. L'ex-patron de la DGSN, Abdel Ghani Hamel, mettait à sa disposition toute une escorte policière pour la protéger et veiller sur sa sécurité. Et Mohamed El Ghassi, l'ex-ministre et ancienne wali de Schleff et d'Anaba, chargeait régulièrement son fils de l'introduire dans les bureaux de tous les wali du pays lorsqu'elle avait besoin de résoudre des problèmes bureaucratiques pour ses affaires. Mais qui est cette Maïa mystérieuse ? Algérie part a pu confirmer que cette femme possède officiellement le passeport suisse et américain et qu'elle était toujours recommandée par l'ex-secrétaire particulier d'Abdelaziz Bouteflika, à savoir Mohamed Rougab, l'un des dirigeants les plus influents ces dernières années au sein du Serail des Bouteflika. C'est Mohamed Rougab qui téléphonait au responsable de l'État pour leur demander de recevoir officiellement Maïa, la fille discrète du président Bouteflika. L'insistance et le lobbying du secrétaire particulier du président ont ouvert toutes les portes du pouvoir à la fameuse Maïa, dont le nom de famille est gardé secret très soigneusement par les services de sécurité. Plusieurs sources concordantes ont confié à Algérie part que Mme Maïa appelait directement ses interlocuteurs, les hauts responsables du pays, depuis le standard de la présidence. C'est que cette femme jouissait vraiment d'énormes privilèges qui lui ont permis d'amasser une fortune considérable dont les montants restent toujours indéfinissables. Garde du corps, chauffeur personnel, argent, bijoux en or, résidence d'État de club des pins, et des hauts responsables à son bon vouloir, la fameuse Maïa avait tout pour elle dans cette Algérie des Bouteflika. Jusqu'à aujourd'hui, Maïa Bé n'a pas livré tous ses secrets. En juillet 2019, son nom figure au cœur d'un dossier explosif, celui qui concerne le démantèlement de tout un réseau de corruption impliquant des hauts responsables algériens dont deux anciens ministres, à savoir Mohamed El Ghassi, l'ex-walide Anaba et ministre de l'Emploi et Sécurité Sociale, ainsi qu'Abdelganiza Al-Anne, ex-walide Oran et ex-ministre des Transports et des Travaux Publics. Un communiqué officiel du parquet de la cour de Tipaza a révélé au cours de la deuxième semaine du mois de juillet 2019 que le tribunal de Sheraga avait inculpé officiellement ses deux anciens ministres, ainsi que l'ex-patron de la DGSN, Abdelgani Hamel et douze autres personnes dont le fils de l'ex-ministre Mohamed El Ghassi, à la suite de la perquisition menée dans un appartement à Moretti. Cet appartement était justement la propriété de Madame Maïa Bé. C'était la première fois que la justice algérienne lit cette femme énigmatique à un scandale de corruption de grande ampleur. Mais ce n'était pas la première fois que Maïa Bé intéressait les services de sécurité. La charmante dame avait fait l'objet d'une enquête menée par le colonel Smaï, l'ex-patron de la caserne Antara Benaknoun, le plus important centre opérationnel de l'ex-DRS à Alger. D'ailleurs, la perquisition menée le 16 février 2010 a été dirigée par le colonel Smaï en personne. Ce jour-là, les agents de la DGSN ont trouvé une somme importante en liquide, à savoir plus de 20 milliards de centimes. Des espèces en devise, des bijoux et même des diamants ont été saisies par l'équipe du colonel Smaï. Toutes ces majousates, comme on les appelle en arabe dans le jargon sécuritaire, ont été répertoriées par un rapport établi par un officier de la DGSN au niveau de la caserne Antara. Mais l'enquête de l'équipe du colonel Smaï est rapidement étouffée, et ne donne aucune suite permettant ainsi à Mayabé de continuer de fréquenter les hauts responsables de l'État algérien et d'entretenir un curieux réseau de connaissances qui lui permettra d'accéder à toutes les institutions du pouvoir algérien. En juillet 2019, lorsque l'affaire a été relancée à la suite du démantèlement du réseau comprenant Abdelgani Hamel, Mohamed El Ghassi et Abdelgani Zahalan, une deuxième perquisition est menée au domicile de Mayabé Amouretti. Cette fois-ci, c'est la Gendarmerie Nationale qui s'est chargée de cette enquête. Les enquêteurs de la Gendarmerie Nationale ont ensuite demandé tout le dossier ainsi que les pièces à conviction récupérées par l'équipe du colonel Smaï en juillet 2019. Le dossier est où les éléments ont été transférés de la DGSI jusqu'à la Gendarmerie Nationale. Or, les gendarmes n'ont récupéré que l'équivalent de moins de 8 milliards de centimes. Plus de 12 milliards avaient disparu étrangement alors qu'ils étaient censés se trouver dans un lieu sûr à la caserne Antar lorsqu'elle était dirigée par le colonel Smaï jusqu'au début du mois 2019, date de son limongéage de la DGSI, en pleine tourmente politique provoquée par le Irak et les troubles du cinquième mandat brigués malencontreusement par Abdelaziz Bouteflika. Pour les gendarmes, il ne fait aucun doute que cet argent fut volé. Mais qui est le voleur ? Les gendarmes font le rapport et saisissent la justice militaire au niveau du tribunal permanent de Blida. Une enquête a été ouverte et elle suit toujours son cours jusqu'à aujourd'hui. Au sein de la caserne Antar, les langues se délient petit à petit, et accusent le colonel Smaï d'avoir détourné subrepticement cet argent. Le colonel Smaï est à la retraite aujourd'hui. Il ne s'est jamais exprimé sur cette affaire scabreuse. Le tribunal militaire de Blida n'a toujours pas fait savoir la suite qu'il comptait réserver à cette affaire. Gestion financière du patrimoine de l'UGTA, Sidi Saïd et plusieurs cadres syndicaux rattrapés par des scandales financiers L'ancien secrétaire général de l'UGTA, Sidi Saïd, et plusieurs de ses cadres semblent être rattrapés par plusieurs scandales ayant trait à la gestion financière et de patrimoine de son organisation syndicale. En effet, l'actuel secrétariat national du syndicat de l'UGTA a déposé mercredi dernier une plainte au tribunal correctionnel de Sidi Mamed, Alger. L'objet de cette action judiciaire porte sur un trou financier dépassant les 70 millions de dinars, hormis un présumé détournement de plusieurs biens immobiliers et de véhicules, relevant des biens de l'UGTA. Outre la centrale syndicale d'Alger, plusieurs autres unions de Wilayah ont déjà emprunté la même voie en déposant auparavant des plaintes, particulièrement aux tribunaux de Média, Skikdaï à Naba. C'est ce qu'ont confirmé, hier, plusieurs sources syndicales au fait de ces dossiers dont les conclusions des audits internes et de la Commission nationale de contrôle des finances de l'UGTA ont fait état de préjudice caractérisé. Des documents comptables et administratifs confirmant les faits ont été joints aux plaintes. Au niveau de la centrale syndicale, il a été relevé le détournement de quatre villas et la disparition de plusieurs véhicules, notamment ceux affectés à l'UGTA à la veille de la campagne électorale du cinquième mandat de Bouteflika. Pire encore, il a été constaté l'absence d'un important montant d'un compte de l'organisation syndicale au lendemain du départ de Sidi Saïd. Quant aux autres unions de Wilayah, il s'agit de détournements de biens immobiliers, notamment des locaux commerciaux dont ceux de la Wilayah de Skikdaï et Média. Le désistement des logements de fonction au profit de syndicalistes est un autre préjudice commis au détriment du patrimoine national de l'UGTA, affirment plusieurs cadres syndicaux au fait des détails de ces actions, dont l'union de Wilayah de Naba. Sénateur de son État, l'ex-secrétaire général, Taïb Marnia, ne sera pas inquiété, cependant, sans la levée de son immunité sinon après la fin de son mandat. Selon le rapport de la Commission nationale de contrôle des finances de l'UGTA à Naba, dont El Ouattane dit détenir une copie, Les recettes du 31 décembre 2010 au 7 juillet 2014 dont le montant est de 27,081,190 ainsi que le montant des dépenses qui est de l'ordre de 27,148,280,87 n'ont pas fait l'objet de vérifications ni de contrôles, par absence de documents comptables, registres et factures. En effet, toujours selon le même document, signé par quatre membres, au 7 juillet 2014, le compte de l'union de Wilayah UGTA, était totalement vide. Où sont passés les 27 millions de dinars, s'interrogeaient les membres de cette Commission. A cette époque et jusqu'au 10 décembre 2017, le secrétaire général de l'union de Wilayah d'Anaba était Mohamed Aïb Marnia. Il était l'ordonnateur. Il est le seul responsable pour justifier la destination de cette importante somme, répond Frita Kamel, l'actuel secrétaire général de l'union de Wilayah d'Anaba.